A cette heure solennelle où presque tous les regards sportifs sont tournés vers la Côte d'Afrique des Nations de Football en Côte d'Ivoire, il nous faut être dans des moments de lucidité et de sérénité absolue. L'un des plus grands défis de cette présente campagne footballistique pour notre équipe nationale de football, c'est la permanence d'un mental en acier trempé durant tout le tournoi. Il nous faut éviter de tomber dans le piège d'attraction, de curiosité à découvrir par le public et surtout de choisir les marches où il faut accélérer et lever le rythme par une densification et une omniprésence du mental et d'autres moments où le mental sera évadissant parce qu'on aura rencontré des équipes jugées faibles sur le papier. Voilà le piège qu'il faudra éviter. Parce que nous avons l'habitude, nous autres, au Sénégal, de toujours regarder les adversaires du haut de nos certitudes de peuples supérieurs à partir des prismes déformants d'héritiers des Gaulois. Mais sachons raison garder, à ce stade de la compétition, de la convergence de l'excellence du football en Afrique, aucune équipe n'est à prendre avec des pincettes. Notre mécanisme mental doit alors être toujours en alerte. Il est vrai que statistiquement, certaines équipes sont de moindre envergure que d'autres, mieux cotées même au plan international. Mais le sport, c'est l'immédiateté, c'est le moment. Les chiffres, il faut les mettre au vestiaire en attendant, car la réalité se joue sur le terrain. Dès lors, il faut respecter toutes les équipes. En suivant le vacarme de la meute, en minimisant certaines équipes dites de seconde zone, en y allant avec le dos de la cuillère, il ne faudrait pas s'étonner de recevoir quelques résultats comme une tuile sur le crâne. Et alors, que l'on nous comprenne bien, il n'y a pas d'incertitude dans le sport, surtout collectif, si on évolue selon les règles de l'art. Selon ses dispositions physiques, mentales, ses compétences avérées, son génie créateur. Quand on décide de jouer juste selon son véritable rang, les dieux du football seront alors apaisés par la bonne qualité, la présence de la prestation. Mais ne nous attendons pas à pulvériser les adversaires. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est vrai que nous sommes quelque part un peuple qui flatte et qui aime bomber la patine pour toute victoire, même celle tirée par les cheveux. Mais encore une fois, nous n'avons pas le choix. Toute victoire sera belle et il y a forcément une prime à la détermination et à la sérénité. Comment pourrait-on le nier ? Le Sénégal du football au plan international est aujourd'hui une grande puissance. Et comme tel, il doit le prouver sur le terrain. Comme hier, l'Allemagne, le Brésil, l'Italie, le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte, pour ne citer que ces pays l'ont démontré amplement sur le terrain où ils étaient appelés à se produire. Et qu'importe alors l'adversité ? Par conséquent, il ne faut pas succomber à la diversion. En ce moment précis de la Cannes, nous devons croire que joueurs et dirigeants connaissent le poids des rencontres. Ils savent que ce n'est pas une cuillère de plus qui va changer le goût du baril. Une manière de dire que nous en avons vu de toutes les couleurs au cours des compétitions épiques. On ne peut à ce niveau de compétition se permettre de douter, de vivre dans l'incertitude, le somnambulisme footballistique. Après les cérémonies rituelles avec les détenteurs de sciences occultes africaines, les sacrifices de coques, de boucles noires, de taureaux rouges ou de moutons blancs, dont nous raffolons tant et qui font vibrer beaucoup d'Africains dans la vie et singulièrement dans le sport. Il s'agit de comprendre que si les sacrifices et autres prières apaisent momentanément les cœurs et les esprits, ce sont les actions seules qui libèrent. Il s'agit ici et maintenant de développer et traduire dans les faits le goût du dépassement. Nos ambitions démesurées nobles en vue d'aller toujours de l'avant. Alors descendons sur le terrain enrégissant pour une fête grandiose de l'Afrique du football.